... Je vais vraiment commencer par remercier la SBL Raïs de m'avoir invitée en tout cas. Monsieur Mampaka a vraiment brossé avec beaucoup de professionnalisme et de proactivité c'est que nous devons voir. Mais je voulais quand même aussi souligner quelque chose que nous devons garder en mémoire. C'est la vision qu'on doit refuser maintenant de voir. Ce sont nos jeunes qui meurent en mer ici. Nous devons refuser cette vision. Et pour refuser cette vision, pensons déjà beaucoup au fait qu'en 2030, ça veut dire dans une dizaine d'années, 4 jeunes sur 10 seront africains. 4 jeunes sur 10 seront africains. Ça veut dire que 4 mains d'oeuvre, 4 compétences, 4... Tout ce que vous avez en fait, tout ce qu'on peut vraiment espérer de notre jeunesse sera en Afrique. Alors donnons-nous la possibilité, donnons-leur la possibilité de rester en Afrique. Moi ce forum, j'ai toujours martelé, tous ceux qui ont participé à ce forum connaissent maintenant la maxime. Ensemble, osons l'Afrique, osons l'Europe. Osons l'Afrique de façon décomplexée. Pas du tout complexée, ni de complexe d'infériorité ou de supériorité. Mais de façon décomplexée, regardons de façon... Allez, regardons-nous en partenaire. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Nous voyons ici en Europe, nous voyons en Europe qu'on ferme des usines. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent qui font que, si nous ne faisons pas attention, l'Europe se meurt d'une certaine façon. Et l'Afrique est en train de naître, de renaître. Va renaître de ce sens. Il y a un vent nouveau qui souffle sur l'Afrique. Je crois que vous l'avez vu, je crois que vous le voyez maintenant. On va parler de démocratie, un vent nouveau qui souffle sur l'Afrique. Et avec ça, il y a vraiment le champ des possibles. Les champs des possibles, la vision est claire. La vision des champs des possibles est claire. Donnons vraiment cette chance à nos jeunes qui sont sur l'Afrique. Donc, qui sont en Afrique et de pouvoir vraiment s'organiser. Lors du forum que vous avez vu, j'ai vraiment fait la part belle aux start-up, à des petits jeunes, qui veulent vraiment travailler avec beaucoup de sincérité. Parce que c'est ça qu'il nous faut dans la relation entre l'Afrique et l'Europe. Beaucoup de sincérité. Qui veulent vraiment aller travailler avec les jeunes. Pas aider, on n'en est plus là. Mais vraiment travailler avec les jeunes. Et quand on parle de coopération et de partenariat, ça veut dire qu'on apporte quelque chose, mais on reçoit aussi quelque chose. Ce n'est pas toujours une main noire qui attend une main blanche qui dépose quelque chose dans la main. Donc, c'est terminé. Donc, voilà. Moi, sincèrement, ici, nous sommes là pour discuter. Donc, je ne serai pas très, très longue. Parce que, monsieur Mampaka l'a brossé, nous sommes vraiment là pour discuter, pour voir comment est-ce que les pays africains peuvent aussi, en tout cas, juguler ce mal que je parle. Moi, je veux vraiment qu'on fasse vraiment, qu'on focalise sur la jeunesse. Parce que ce sera elle qui va nous guider dans très peu de temps. Et je voudrais vraiment que ce défi, ce grand défi, finalement, démographique, que dans ce défi démographique, qu'on voit plutôt une potentialité. Des potentialités qu'on a dans notre jeunesse. C'est vraiment, allez, un vivier, comme je dis, un vivier de talent, de compétences, d'intelligence, de tout ce qu'on veut et de main-d'oeuvre. Donc, travaillons là-dessus. Et la coopération, la coopération qui doit y avoir, ça doit être une coopération des gens qui sont, quand je parle de sincérité dans la coopération, ça doit être une coopération des gens qui savent que, quand je vais là-bas, je vais là-bas, en Afrique, je dois savoir de quoi on a besoin. Quand j'ai besoin d'une robe, qu'on ne me donne pas de chaussures. Quand j'ai besoin de chaussures, qu'on ne me donne pas de robe. Donc, vraiment, savoir ce qu'il y a sur le terrain. Et allez travailler en toute sincérité. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis avec madame Kibasa Maliba. Vous devez la connaître, absolument. C'est une grande dame et je vais tout de suite le laisser se présenter et nous dire qui elle est et qu'est-ce qu'elle est venue faire. Mais normalement, vous devez savoir. Merci pour cette présentation, déjà. Je ne suis pas sûre que tout le monde me connaisse. Mais bon, voilà, Isabelle Kibasa Maliba, députée provinciale en Afrique, dans beaucoup de régions. C'est ministre provinciale, donc au niveau de la province du Brabant, Wallon, que j'ai vraiment le bonheur d'administrer. Je m'occupe de l'économie, de l'enseignement, du tourisme, du commerce et de l'agriculture. Ça, c'est vraiment les gros dossiers que je gère. Modestement, mais que je gère avec beaucoup de passion. Ben voilà. Et aussi, vous avez compris, si je me retrouve ici dans ce forum, c'est que je suis passionnée par l'Afrique. L'Afrique, c'est vraiment cette terre-mer que nous devons commencer à oser maintenant. C'est la terre-mer de l'humanité, on doit se le dire. Et souvent, on parle de cycle. Le cycle de la guerre du feu a montré que le feu a été pensé en Afrique. On a aussi vu que la première calculette de l'humanité a été conçue en Afrique, pensée et conçue en Afrique, etc. Donc, il y a un cycle. Et pour le moment, j'ai plaidé tout à l'heure pour la jeunesse. Parce qu'il faut se dire qu'en 2030, et ce n'est pas loin, 2030, c'est dans 11 ans, dans une dizaine d'années, on va dire, 4 jeunes sur 10, mademoiselle, seront africains. 4 jeunes sur 10 seront africains. Ça veut dire, avec tout ce qu'ils auront comme compétences, tout ce qu'ils auront comme force, main d'oeuvre et intellect, viendra d'Afrique à 40%. Donc, pour cela, pour réussir ce défi et le transformer en potentialité, nous devons penser aux jeunes. Nous devons penser à leur formation. Nous devons penser vraiment à leur donner, on dit donner des ailes de façon poétique, mais leur vraiment donner les moyens de pouvoir rester en Afrique, travailler pour l'Afrique, être des vrais partenaires, des partenaires qui regarderont vraiment les autres partenaires en partenaire et non pas en jumelage ou je ne sais pas quoi, etc. Donc, de façon complètement, totalement décomplexée, alors donnons-leur des moyens, donnons des ailes à nos jeunes et puis évitons qu'ils viennent mourir en mer ici. Nous, nous aurons l'occasion de nous entretenir plus longtemps, parce que je pense que vous êtes une personnalité qui peut inspirer d'autres jeunes femmes qui sont comme moi, qui voudraient aspirer à des grandes choses ou à nos enfants. Le fait de voir des personnalités comme vous, j'ai vraiment besoin qu'on s'entretienne face à face pour quelque chose de beaucoup plus large et pour découvrir quelle est la femme qui se cache derrière toute cette passion et cette ambition. Et sinon, au niveau Wallon, pour terminer, pour clôturer, est-ce que vous avez l'opportunité assez souvent de travailler avec la diaspora ou l'Afrique, justement, dans l'exercice de vos fonctions ? Absolument. Et on devra vraiment, en Brabant, Wallon, on connaît la maxime ensemble, osons l'Europe, osons l'Afrique. On doit vraiment travailler là-dessus. Et l'opportunité, moi, je l'ai depuis six ans, mais de très, très belle façon, parce que je suis la marraine et aussi la partenaire, marraine et partenaire du forum, du plus grand forum économique international ici en Wallonie, mais en Belgique aussi, je pense, par rapport à l'Afrique, c'est l'Afrique à Belgium-Busenswick. Et c'est la sixième année déjà. Et cette année, nous avons même eu la chance d'avoir vraiment rehaussé ce forum par la présence du président de la République centrafricaine, son Excellence M. Faustin Arcange-Touadéra, qui est venu, mais de façon proactive et de façon professionnelle, parler de la République centrafricaine, un pays qu'on ignorait un petit peu, un pays qu'on voit souvent, quand on pense à la République centrafricaine, on pense à la guerre, mais on n'a pas idée des potentialités qu'il y a. Regardez le Congo, regardez la République centrafricaine, nous avons, le Congo et la République centrafricaine, ont la même typographie. Donc, qu'on parle agriculture, qu'on parle minérés, tout ce que vous avez au niveau du Congo se trouve aussi en République centrafricaine, d'où, je pense aussi, ces conflits, cette guerre du sang. Et donc, voilà, moi j'ai cette possibilité-là de réunir chaque année, plus ou moins 400, il y a des années où on est arrivé à 500, 600, et une année où on était un peu moins, c'était après les attentats ici en Belgique. Comme quoi, j'ai eu la chance de réunir 400, j'ai la chance chaque année de réunir 400 chefs d'entreprise, africains et européens, qui viennent se rencontrer justement sur le territoire Bravenson-Oallon, et vraiment travailler en partenaire. Et bon, ça fait vraiment plaisir parce que vous voyez vraiment qu'il y a des joint ventures, il y a des contrats qui se signent, et le plus grand bonheur, c'est des fois de voir des contrats qui se signent entre pays d'Afrique, mais en terre Bravenson-Oallon. Donc, bon, ils ont dû traverser la Méditerranée pour se découvrir. Donc, il y a aussi un travail à faire, un travail à faire sur l'Afrique économique. Donc, voilà, et je pensais aussi aux jeunes, en parlant des jeunes ici, nous avons des startups, des startups jeunes qui sont vraiment partant pour aller travailler en Afrique, travailler avec vraiment beaucoup de sincérité. Ça, c'est très important maintenant. Dans le partenariat que nous voulons maintenant, qui doit se faire, qui doit se nouer entre l'Afrique et l'Europe, doit se faire surtout avec beaucoup de respect, beaucoup de sincérité pour une Afrique qui gagne, une Afrique qui se vend sans se vendre, et que l'on paye en respect. Ben, voilà. Merci beaucoup. Donc, vous avez entendu le mot d'ordre, c'est le respect. Une Afrique qui se vend sans se vendre, donc un peu sans se perdre, et qu'on reste fiers. Et nous avons bien compris et pris en compte vos conseils. Comme je vous ai dit, restez patient. Vous aurez l'opportunité de découvrir un peu plus la femme derrière, toute cette passion et cette conviction. Merci beaucoup. J'étais avec Madame Isabelle. Kiba Samadiba. Kiba Samadiba. C'est compliqué, hein. Avouez que c'est un petit peu compliqué. Merci beaucoup. On est sur Média Plus. A très bientôt. Voilà. Merci à bientôt. Et bravo pour votre travail en tout cas. Oh.